Au nom de la Commission Transport et Tourisme du Parlement européen, nous souhaitions avoir ce débat avec vous, Madame la Commissaire, à l'aube de la saison estivale qui est la plus importante pour le secteur de l'aviation. La pandémie que nous traversons a entraîné une chute du trafic aérien de plus de deux tiers par rapport à l'année de 2019 et a des conséquences économiques désastreuses sur le secteur aérien mais également sur l'emploi et les conditions de travail de ses salariés. La Commission a présenté des mesures d'urgence pour diminuer le seuil d'utilisation des créneaux horaires, éviter ainsi ce qu'on a appelé les fameux vols fantômes, une aberration écologique que nous avons tous ici dans cet hémicycle dénoncée. ainsi que le certificat vert numérique afin d'harmoniser à travers l'Europe les mesures sanitaires. Or, nous le voyons aujourd'hui avec la recrudescence des variants et la lenteur dans certains pays de la vaccination, nous nageons encore en pleine incertitude. Nous avons besoin de davantage de mesures afin d'assurer une reprise du secteur qui soit socialement responsable, durable, conforme aux objectifs climatiques de l'Union européenne. A ce titre, nous voulons savoir, Madame la Commissaire, que compte faire la Commission pour soutenir une reprise de ces secteurs de l'aviation ? Outre le certificat vert européen, compte-t-elle améliorer la coordination des restrictions et des critères sanitaires entre les États ? Comment prévoit-elle de veiller à des bonnes conditions de concurrence équitables, tout en préservant l'emploi et le droit des travailleurs ? Je souhaiterais d'ailleurs vous rappeler, Madame la Commissaire, Lors de votre première audition, devant notre commission, la commission Transport du Parlement, plusieurs de mes collègues avaient déjà évoqué l'absence de mesures sociales au niveau européen et le besoin de régler notamment la question des faux indépendants. Car on ne peut pas laisser les entreprises précariser leurs salariés en externalisant les fonctions de base de leurs services, par exemple les pilotes. Je regrette qu'à presque mi-mandat, la commission n'a encore rien proposé sur ce front. Enfin, la commission entend-elle se pencher sur des aspects vraiment économiques, sociaux, de connectivité liés à l'aviation dans le droit de l'Union, notamment la révision du règlement 1008-2008, tout en assurant une meilleure collaboration entre les autorités européennes et nationales. Désormais, je change un peu de casquette et je vais parler en tant que groupe. Moi, je suis une écologiste et je souhaiterais revenir sur la question, notamment des conditionnalités d'aide au secteur de l'aviation. L'aviation fait partie de ces secteurs qui ont largement bénéficié d'aides publiques. On parle de 30 milliards d'euros d'aides publiques en Europe pour ce secteur, mais sans aucune contrepartie climatique ou sociale. Je considère, madame la commissaire, que dans le cadre du Green Deal, on ne puisse plus signer de chèques en blanc avec l'argent du contribuable sans exiger un retour. Toutes les entreprises, aujourd'hui, ont un intérêt à rentrer dans la transition écologique et c'est un moyen d'assurer très vite ce secteur dans l'accompagnement de la réussite de la transition écologique. Enfin, je voudrais vous demander une dernière fois, madame la commissaire, de prendre des véritables mesures afin de lutter contre le dumping social qui, ajouté aux externalités climatiques et environnementales existantes, donne un avantage compétitif, parfois injuste, par rapport à d'autres modes de transport, comme le rail, alors que nous sommes dans l'année européenne du train. Et j'espère qu'à ce titre, pouvoir compter sur votre soutien, madame la commissaire, pour instaurer, oui, les premières pistes de réflexion, par exemple sur une taxe kérosène ou la fin des quotas à polluer gratuit dont bénéficie aujourd'hui l'aviation au sein du système d'échange de quotas des missions de l'Union. Nous n'allons pas avoir vraiment le même accord de philosophie selon les groupes politiques, mais nous avons un même objectif, que personne reste sur le bord du chemin, que personne soit sur la responsabilité de ne pas rentrer dans la transition écologique et en même temps d'enclencher une nouvelle crise sociale dans ce secteur. Alors nous avons une fenêtre d'opportunité extraordinaire afin d'accompagner ce secteur. Alors, je crois que c'est maintenant, madame la commissaire. Nous ne pouvons pas rater le coche, parce qu'après nous allons le regretter et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada